On a sélectionné toutes les mers, on les a supprimées mais on s'aperçoit qu'il y a toujours leur sélection qui apparaît à l'écran donc il faut bien penser à aller dans sélection aucune pour repartir à l'état vierge pour pouvoir faire la suite du travail. Vous avez un arrière-plan transparent, vous avez un calque qui s'appelle planisphère, on va intercaler entre les deux un calque, un nouveau calque qu'on va appeler mer par exemple et qui a les dimensions globales du fichier, on va le mettre en blanc ce coup-ci et du coup automatiquement il est mis au-dessus, il est mis au-dessus donc il cache le reste donc on le sélectionne et on va le mettre, on va le faire descendre d'un cran, on voit apparaître ici que l'arrière-plan est derrière, le calque qui s'appelle mer est blanc pour l'instant, le calque planisphère est par-dessus donc on peut les voir les uns après les autres en jouant sur les yeux si on veut voir que l'arrière-plan est le planisphère, on clique sur cette zone-là. Pour l'instant on veut les trois et on veut jouer sur la mer. La mer on veut la colorier, on veut la colorier par exemple en bleu donc vous sélectionnez ici l'outil de remplissage, vous double-cliquez dessus si vous voulez avoir la fenêtre correspondante, en tout cas pour l'instant il est rempli avec la couleur de PP donc c'est la couleur qui part dessus, qu'on sélectionne avec le clic gauche, la couleur d'arrière-plan d'AP on sélectionne avec le clic droit mais pour l'instant on est sur la couleur de PP, elle est bleue, voilà c'est ce qui nous intéresse, on peut sélectionner d'autres bleus si on veut, des bleus un peu plus profonds ou pas et on clique directement sur l'image. Tout ce calque qui s'appelle mer va être colorié en bleu. Il est colorié en bleu mais pas le calque planisphère qui se met par dessus donc ça c'est très pratique. On peut aussi proposer d'autres couleurs de remplissage, des remplissages avec des motifs. Alors le motif peint par exemple ne va pas être très intéressant pour colorier la mer, mais regardons ce que ça peut donner par exemple. Voilà ce que ça peut donner si on choisit ce motif. Des motifs vous en avez plein, vous les sélectionnez, choisir un motif bleu par exemple qui rappellera la mer et puis il s'appelle Big Blue, tiens, allez hop, cliquez, vous pouvez avoir ces motifs qui sont déjà fournis avec le logiciel. Une autre façon qui va être aussi intéressante, je fais CTRL Z à chaque fois pour supprimer ces opérations, ça va être de remplir la mer avec un dégradé. Donc vous avez un autre outil qui s'appelle outil de dégradé, vous double-cliquez dessus et des dégradés vous en avez plein. Vous avez par exemple ce dégradé là qui est bleu puisqu'on a choisi une couleur bleue, mais si vous choisissez une couleur rouge, tout apparaîtra en rouge. Regardez ce que ça donne, il faut sélectionner la zone extrême qui sera rouge et la zone extrême qui sera blanche et vous allez avoir un dégradé linéaire de la mer. En rouge ou en bleu, si on choisit du bleu et du vert par exemple, hop, on peut faire un dégradé de cette façon là, ça peut être très sympa aussi. Sachez que d'autres dégradés sont proposés aussi, alors on va partir sur du bleu, valider, d'autres dégradés sont proposés en cliquant dessus, vous avez par exemple celui-là qui s'appelle Abstract, dans lequel vous avez d'autres couleurs qui sont rajoutées vers la fin. Ça peut être très joli aussi si on veut rajouter le titre en haut. Vous pouvez aussi garder le haut transparent avec PP, vert transparent. Voici l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est qu'on travaille directement sur le calque qui s'appelle Mer et on ne touche pas aux autres. Chaque calque est indépendant des autres, sauf si plus tard on veut les relier ou pas. Voici donc la deuxième vidéo des tutoriels sur l'utilisation de GIMP.